Je dirais qu'il y a des gens autour de vous, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi je le constate, et puis ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier de coach à l'international, donc il faudrait être un petit peu stupide pour ne pas avoir des mêmes comportements un petit peu partout, même si les cultures, les valeurs sont différentes selon les pays, mais on a tous le même système nerveux central. Et finalement, j'ai réalisé qu'il y avait autour de moi deux types de personnalités, et il y en a plein, mais notamment dans ce domaine des émotions, il y a des gens qui voient, alors je vais utiliser des termes qui vont vous parler, c'est sûr, il y a des gens qui voient le verre à moitié plein et d'autres à moitié vide. Alors après, il y a des jeux de mots, moitié plein, un peu d'oxygène, ou les pessimistes, ils le voient comme ça. Mais vous voyez ce que je veux dire ? C'est, je n'ai pas de chance, je manque de chance, c'est plus facile pour les autres, et qu'est-ce que la vie est difficile ? Et il y en a une autre personne qui va dire, finalement, j'ai eu de belles rencontres aujourd'hui, je vois ce qui va bien dans ma vie, je suis en pleine santé, ou alors j'ai des enfants en pleine santé, ou alors, je ne sais pas, j'ai mon chien qui est en pleine santé. Ils trouvent toujours, ces personnes-là trouvent toujours une façon de sourire. Et ça, ça m'intéresse. Alors évidemment, j'ai étudié ça pendant très longtemps, et maintenant je l'enseigne. Mais avant de l'enseigner, vous avez bien une petite idée là-dessus, c'est que je l'ai mis en pratique dans ma vie. C'est-à-dire que 80% de toute réussite, c'est de la psychologie. Sous-titrage ST' 501